Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Orx Grand Poitier Abalo. Donc Abalo est un joueur ladder entre autres, donc il joue sa propre version ladder, comme vous pouvez le voir juste en dessous du géant zappy, complètement maison, et du coup il va vous le présenter, vous expliquer un peu son deck et comment ça se passe pour lui. Bienvenue à toi. Merci, merci Nex, si tu vas, bah écoute ça va. Donc oui je joue un, je suis joueur Orx Grand Poitier, et je joue un deck en ladder, oui, géant zappy, donc il est assez original, vous allez voir, enfin, il est assez compliqué à jouer, mais aussi assez fun à jouer, donc vous allez le voir. Moi déjà je vois du sorcier et de la pompe, je me dis, hum, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai que c'est deux gardes qu'on voit rarement quand même. Ouais, c'est un deck assez lourd, assez lourd, et c'est pour ça qu'en fait mon pompe est vraiment, vous allez voir dans les replays, la pompe a un rôle essentiel dans le deck, vraiment très essentiel dans le deck. Yes, mais écoute, on balance le premier replay et tu nous expliques un peu les contres et tout ça ? D'accord. Alors ici, des contres du Moloss, du Moloss, Prince Ténébreux, Dragon d'Enfer, etc. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Vraiment très compliqué et en plus très très difficile face au Moloss, et en plus vous allez voir, j'ai eu une déconnexion au début du match, vous allez le voir. Là, je bug un peu, et en fait vous allez voir que vous allez avoir une petite déconnexion, je vais vous dire quand, et c'est vraiment très compliqué, si vous voyez des cartes par cartes, c'est vraiment très compliqué, vous allez voir. Alors, là en théorie, tu pars quand même avec un géant à gauche devant ? Oui, mais là je fais bug en fait, et là je bug, regardez, je bug, et là je lance le sorcier, et après je ne regrette plus rien, j'ai été déconnecté du jeu, et là j'arrive comme ça, et... Et là tu es dans la misère. Le sorcier, tu n'utilises pas de base plutôt pour défendre le Moloss ? Bah en fait si, habituellement si, mais je me suis dit, quitte à tout tenter, je vais essayer d'attaquer de l'autre côté, pour prendre une petite tour, mais en fait vous allez voir que ça n'a pas du tout fonctionné comme je le voulais, donc là je me dis mince, bon bah on va... Au début je me dis on va perdre le match, c'est sûr. Ouais, la galère, la galère. Ouais, je fais ça. Donc ton jeu il met quelques coups, mais évidemment tu es bien derrière, en élixir c'est l'enfer, là tu es obligé de remettre un sorcier, sinon tu te fais exploser à la tour, mais en même temps si tu mets un sorcier, ça lui offre un push Moloss. Mais c'est ça en fait, le problème c'est que là j'ai pris totalement, énormément de retard en fait, et là c'est très compliqué de remonter. Parce que là je pense qu'il y a Moloss, ouais il y a Moloss simplement, et il a raison, c'est le play à faire, et là il repart en push, et toi t'es tellement derrière en élixir. C'est ça, et le problème c'est que j'ai que deux cartes pour défendre des Moloss, c'est le sorcier et... Et les gargouilles. Les gargouilles, et donc c'est très très léger par rapport à un bébé dragon, tout ça, et en plus là j'ai pas grand chose d'aller voir, j'ai tout à l'heure. Ah là là en plus il a pris la grosse sur les gargouilles, t'as pas eu le temps de... Ouais là en fait j'étais vraiment en train de me dire, bon bah je verra je quitte le match, et puis on verra, et en fait là je me dis, bon bah on va tenter, il reste une minute, et vous allez voir, c'est là la clé, c'est mettre une pompe, je mets toujours une pompe, voilà, je pense que je vais repomper, je mets le pompe, normalement quand on a une tour de retard, il a pas tendance à poison, et là vous allez voir que ça va être une erreur de sa part, donc là j'essaye de tenter un push. Ok, donc là il y a un gros push également qui arrive à gauche chez toi, tu vas défendre le sorcier cette fois-ci j'imagine ? Ouais. Ouais, ok, le sorcier qui est posé, les gargouilles pour prendre l'agro sur l'infernal, très bien joué de ta part, t'as zap également potentiellement pour remettre un sompe à l'infernal, si t'en ressent besoin, par contre il y a l'AMG qui va arriver dessus, ah c'est galère. Ouais, en plus là je vais re-looper je crois mon zap, enfin je fais n'importe quoi sur ce match, j'étais vraiment très dégoûté, ouais j'étais totalement plus dans mon match, et en fait je vais être surprise, parce que là je vais te dire, bon vas-y on va y aller, là il lance un poisson bizarre, ouais le poisson bizarre carrément, je remets un sorcier, là je me dis bon bah on va tenter, il reste 12 secondes, ça va pas passer, oh les sorciers kawaii sur la tour, oh ! et là voilà, énorme, là je vois pas la tour, et là je me dis bon bah c'est perdu, et là je tente le toutotou, là je mets ça, il met son poisson, et là le zapy, mais non, connecte, et qu'il emporte. Énorme, les sorciers en plus c'est inutile, je la vois jamais, je l'utilise jamais, donc je la connais vraiment pas, et là les voir les deux qui font fou, 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 sur le prince d'Iteran, c'était, enfin sur le, ouais le prince, le prince d'Evroi c'était ouf, ok, ouais mais, mais t'as vu le rôle de la pompe, c'est vraiment ça, c'est vraiment... Ouais c'est le tic qui t'a permis de reposer le géant, de repartir en contre-attaque, et d'appuyer ton pêche, carrément, c'est ça, on est parti sur le deuxième ? D'accord vas-y, vas-y, 3, 2, 1, go, alors déjà, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as comme match-up qui sont bons sur ces decks ? Alors le géant, n'importe, le géant, sauf le géant double prince électro, c'est le seul match où ça peut, ne pas passer, mais sinon tous les géants, géants, n'importe quoi ça passe, même le géant, il drague, c'est pas relou, oui oui ça passe, oui ça passe, parce qu'en fait, dès qu'on lance le zappy, il a tendance à défendre de l'autre côté, à envoyer un géant, et on a les barbares, donc de toute façon ça passe, ouais ok, bon alors là du coup t'as ton sorcier, qu'est-ce que tu penses du sorcier, vu que tu le joues ? Bah je pense qu'en fait, il est vraiment sous-côté, ok, vraiment sous-côté, parce qu'il fait énormément de dégâts, bah deux autres ça on le savait, mais il fait hyper mal, il est vraiment, c'est vraiment une très bonne carte, et puis, bah après je l'ai testé, moi j'étais pas tellement serein, à l'idée de le mettre, et en fait il a fait vraiment ses problèmes, ah et ça lui a coûté cher cette tornade, en plus du coup t'es encore devant, là tu as la pompe, j'imagine ? Oui, bah oui normalement je la pompe, mais là c'est un match-up pas facile, dès qu'en fait il y a une tombe stone, de zappy c'est compliqué, ouais et puis foudre ça t'embête aussi quand même, entre mettre super cher à zappy la reset, OS le sorcier, OS la pompe, c'est pour ça que je me dis, il a peut-être une foudre, c'est pour ça que je mets la pompe de l'autre côté, pour éviter de lui donner trop de valide, c'est ça, puis de toute façon tu le douces qu'il a un gros sort, mais en même temps ça te fait se coûter le gros sort, et tu sais qu'il a pu en main, voilà c'est ça, donc là je vais repartir zappy, ah le match est encore une fois pas évident ici, effectivement, ouais mais en fait il y a beaucoup de decks qui est counter, après tout ce qui est GR, BDF, sans électro, par exemple, c'est gagné, ouais, le GER face cycle quoi, c'est ça que tu veux dire, avec ton lade, un sorcier de glace, ouais, c'est ça, c'est gagné parce qu'il n'y a pas grand chose pour arrêter le zappy, mais dès qu'il y a quelque chose pour arrêter le zappy, c'est vraiment mon truc, ouais, ok, donc là ton sorcier va sortir le 8 dragon du terrain, il va s'occuper de l'AMG désormais, ouais, donc c'est vraiment ça tes peches, tes peches typiques, c'est géant, sorcier zappy, oui, et moi ce que j'appelle le couloir de la mort, c'est bêtement, mais c'est quand en fait, quand on envoie un zappy fond de map, et que par exemple, il envoie un GR de l'autre côté, et qu'on met les barbares, ça crée un double lane naturel, parce qu'on a défendu, et de l'autre côté, devant le zappy, on met un géant, et en fait là, c'est quasiment mortel, parce qu'il n'a pas tendance à défendre les barbares, et les barbares ça prend une tour, donc là il y a une foudre, mais un peu tard, un peu tardif du coup, t'as quand même réussi à mettre un coup de zappy, t'es barbares, effectivement, ça t'offre du gros contre-pêche, les barbares, c'est vraiment la force, là ton sorcier va s'occuper de bien tuer, de toute façon la foudre, et puis en rotation en face, et puis j'ai une pompe, surtout qui est en, qui de plus tout à l'heure, non contestée, une deuxième d'ailleurs, ouais, je remets une deuxième, c'est pour ça, moi je favorise, toujours dans mon jeu, les pompes, c'est pas un peu forcé, t'es gargouille ici ? un peu peut-être, un peu, mais ça se met quoi, j'évite de le mettre, pour lui donner une face, une foudre facile, et là, ça c'est tout simple, il a mis une tornade, à l'autre côté, je lance un gène, j'ai un autre côté, après le baby dragon, il est un peu roulou, mais là, c'est bon, ça va, là, il se retrouve un peu, à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait, comment je vais, il doit gérer les deux côtés, il a plus rien, et là c'est juste game, c'est ta dignité que tu lui as mis, ça c'est des faits pompes aussi, ouais, c'est ça, c'est vraiment, on accumule de l'élixir, et c'est vraiment bien, nice, bah écoute, la troisième, d'accord, je peux juste, tu remontes un petit peu, les gens ont parlé, bah écoute, 3, 2, 1, go, hop, alors ici, tu es contre du golem, ouais, du golem foudre, foudre aussi, c'est relou ça, ouais, c'est pas facile, j'avoue que c'est pas facile, alors en termes d'opening play, généralement tu fais quoi, pour ouvrir la partie, alors lorsque j'ai les gobelins comme ça, je balance, ouais, et puis si j'ai vraiment une main avec barbare, ou même la main que j'ai actuellement, bah j'attends en fait, je temporise, j'attends la minute, pour être à égal d'élixir, parce qu'en fait c'est un deck plus lourd, ça décale 4,4 d'élixir, ouais, donc ça se débrouille bien en x2, t'as pas peur d'aller en x2, c'est ça, bon après là je me dis quand même, c'est un peu compliqué, parce que là, golem j'ai vraiment beaucoup de mal parfois, ouais, puis là du coup il t'a défendu pour seulement 4 de l'autre côté, et là t'es commencé à te faire un peu en galère, heureusement ton sorcier va un peu faire le travail, ouais, et il a un peu ouvert over attack, avec son bébé drag qui va passer à contre, ouais, il fait un peu de dégâts, mais il me redonne un peu de l'avantagé d'élixir, il y a limite un moment dans lequel tu mets les barbares devant, il est en galère, bon ça serait très très cher comme play, ouais, oui c'est ça, mais là je crois que je vais sortir ma pompe direct, il a la faute donc il va la sortir, ouais, il y a beaucoup de foudre en ce moment, c'est vraiment pas si facile que ça, il y a beaucoup de foudre en ladder, ouais, moi je rencontre beaucoup du moins, en SD il y en a un peu moins qu'à la méta précédente, c'est marrant, ouais, ouais, c'est vrai, alors du coup là il va repartir en sorcière de la nuit, j'ai un avantage d'élixir, c'est considérable, ouais, ouais carrément, bah puis il y a un midi en golem, c'est pas forcément super évident de gérer non plus les pages j'appiens, oui, le zappi il fait peur, il met beaucoup de pression à l'adversaire, ouais, ouais, c'est clair, et en fait c'est souvent ça, parce qu'en fait la personne en voyant un zappi il va paniquer, ouais, et alors qu'en fait on peut le défendre assez facilement, mais c'est juste que l'idée d'avoir un 1600 de dégâts qui partent, ça peut faire peur, carrément, et puis il y a aussi l'aspect, même juste l'animation, en fait tu le vois qui charge, tu le vois qui est plein d'énergie et qui est prêt à te mettre une patate, les autres unités elles vont mettre leur attaque directement, mais t'as pas cet effet de il est chargé, il va te défoncer quoi, bah c'est ça, et il y a aussi un de mes plays que, enfin souvent face au golem je disais je perds, et en fait j'ai remarqué que souvent je gagne, en mettant en même temps qu'il met le golem une pompe, et là je protège en mettant mon géant le sorcier, c'est très très bien joué, c'est exactement ce qu'il fallait faire, donc je l'ai protégé, et puis là il va passer, là tu peux reprotéger au gong, là je vais mettre vraiment tout en défense, et là ça devrait passer, ça se passe bien, effectivement, généralement, même sur les decks 3M, si tu pompes, quand il golem fond de map, c'est généralement en bon play, parce que tu vas déjà régénérer 3 à 4 délectures, le temps que son golem arrive, et toi ça te laisse le temps de bien te mettre en défense, c'est ça, en tout cas c'était propre, ces 3 replays que tu nous as partagé, on est parti sur un petit peu de live, let's go, alors Ringo Senpai de Chris Uelvis, ouais, t'as quoi comme main de départ ? là j'ai Zappy, Barbare, Sorcier, et Gang de Gobelin, donc là il va mettre, donc on est Gang de Gobelin, parfait, là on le met automatiquement, et là on va attendre un peu, parce que j'ai un Zap qui est apparu, mais je sais pas, ok Mollus, Mollus on a, Mollus c'est pas facile, donc je vais partir directement, j'ai le géant en dernière carte, donc bon c'est pas la meilleure, après du coup il a utilisé son mineur, donc il pourra pas aller chercher ton sorcier défensivement, sauf avec des grossards, ouais, mais je vais essayer, je vais essayer de faire, les petites gargouilles, attendez pas qu'il BB drague, donc il bout de feu d'accord, ah il garde, j'aurais pu mettre le Zap, mais je vais pas le mettre, parce qu'en fait il restait une, un petit garde, et là j'aurais pu pompe, je peux pompe, mais j'ai un sorcier en fait, et un sorcier c'est vraiment important, sachant qu'il joue à la BDF, donc je vais mettre mon géant, directement attaqué, super, donc là, là il a quoi il peut avoir du foot barbaire, Valkyrie, ah c'est au long ça, c'est vraiment pas facile, là je pompe pas, t'as pas peur qu'il parte en moloscage devant le BB drague, bah là s'il le met, je vais accepter les dégâts, j'espère que ça va se décale, ça se décale, alors quand il est mineur, allez ça retourne à gauche, c'est la galère là, c'est un peu la galère, le moloscage c'est vraiment pas facile, après là je vais mettre, on va mettre un sorcier, s'il pouvait sortir, c'est une BDF, ah il fera pas, il va attendre, au pire il remettrait une Valkyrie sur sa tête, il n'est pas pressé quoi, là il a juste dégusté, il a vraiment pas mal de cartes, contre vraiment, que ce soit les gars, les gardes, le zappy passe-passe contre les gardes, enfin tout ça, ouais, ouais c'est sûr, ok, donc là on va faire ça, on va tenter quelque chose, parce que là, de toute façon, on va prendre, de toute façon, foutu pour foutu, donc il a les gardes, il va reposer évidemment, et les gardes sont posées, coup de feu, il a déjà recyclé, ouais il a recyclé, ça va, ok, à l'instant, ouais, oh là là, là c'est vraiment compliqué de passer, bah écoute, tu tente, c'est génial, ah bah là oui, mais bon, le problème c'est que là, on fait pas beaucoup de dégâts, et surtout que j'ai 15 apps, pour essayer de passer, donc c'est vraiment pas facile, et là, voilà, non mais je pense que c'est le début de partie, le moment où ta pompe, moi je trouvais que c'était un petit peu, peut-être un petit peu, un petit peu, un peu bullsie, parce que t'avais rien pour défendre le plage derrière, tu vois, ouais c'est ça, mais en fait le problème, c'est que j'avais pas le sorcier, et j'aurais dû peut-être poser un gang, mais ouais, on verra, c'est un peu problématique, je prends moins 31 dessus, aïe, c'est mal, ouais, matchup pas si facile que ça, je relance, non clairement, clairement le matchup est chaud, yes, vas-y, balance, ouais, là, il y a un petit délai d'estimé, donc, un peu, c'est un peu de l'attente, mais ouais, le problème c'est le zap, c'est vraiment des fois, ça m'arrive, bon, faut trouver un match, t'as trouvé ? Nickel, ouais, parfois en fin de match, je dois finir à triple, ou double zap, quoi, c'est vraiment, et puis t'as part d'exique là, un au qui a à 4.4, faire du triple zap, c'est un peu bon, bien goé, donc là, là, j'ai la pompe pour en deuxième carte, donc j'attends ce qu'il va jouer, parce que s'il joue à un bélier, voilà, là, on va peser la pompe, je pense qu'il y a de foison, t'attends, ah non, gang, mineur, non, je ne sais pas, mollasse, voilà, si c'est encore du mollos, là, j'ai pas eu de chance, c'est un mollasse ballon, ça, double arme, ah oui, donc là, on va tout de suite, attaquer vraiment, la clé pour moi, c'est attaquer vraiment, ouais, je m'en fiche, quitte à perdre une tour, il va sûrement te mettre, ok, dd, ok, un peu là, parfait, bon, ok, mais bon, on va peut-être prendre la tour, ouais, je pense qu'il prend la tour, et ouais, et au final, ouais, notre coton n'est pas si mal, parce que, voilà, il a over un peu attaque, super, super, c'est cool, parce qu'elles vont tomber direct, un déclé mollasse tombe, bim, hop, ok, parfait, il a en fait, joué le BDF, et moi, qu'est-ce que je vais faire, bah, je vais directement, repomper, super, ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire, là, il va devoir mineur dessus, tu peux def au gang, si tu l'as, tu l'as, parfait, oh, le relou, le zap, je vais un peu attaquer comme ça, là, tu mets une bonne pression, il va devoir répondre, mais dragon qui va pas suffire, tu vas quand même prendre des coups de gobelins, ok, je loupe un petit gobelin, bon, c'est pas grave, tu rajoutes un coup, une pête de géant grâce à ça, et il reste une minute, donc là, il pourra pas mollasse non plus, il va devoir le mettre en fond de map, il a 5DX1, c'était devant, ok, là, je vais directement partir, à la pi, voilà, donc là, il va mettre ça, la stratégie que je vais mettre une pompe, pourquoi, parce qu'en fait, ça va me donner l'avantage, parce qu'avec là, je peux pas passer en fait, actuellement, il va mettre une BDF, s'il veut mettre une BDF, je peux rien faire, donc, là, je vais faire ça, il faut protéger, parce qu'il a voulu faire le zap, un signe, je vais mettre des, mineurs, un petit mineur, il a raté, ouh, ouh, il l'a loupé, il a raté le sorcier, là, mais ça avait coûté cher, c'est ça, il a bien loupé, en plus, un beau loupé, parfait, c'est que là, c'est parti en sort, super, très bien joué, c'est assez freshat, nickel, en plus, tu vas pouvoir tuer le BDF, tu vas pouvoir mettre une énorme pression, il a plus le dragon de l'enfer, en rotation, il va devoir le récupérer, il a pas non plus de bâtiment, pour détourner le géant, donc dans tous les cas, ton géant, il va aller sur le bâtiment, en face, tranquillement, et ça devrait bien se passer, lui, tu peux rajouter un zap, mais là, le jeu, il va forcément prendre la tour, ça passe, yeah, bien joué, ouais, ça passe, ça passe, non, t'as bien joué, en plus, c'est cool, qu'il joue pas de pierre tombale, ou de trucs pour détourner le géant, t'étais un peu plus, ouais, dès qu'il joue pas, vous faites un truc pour contrer, ça passe, yes, carrément, encore une, on en refait, ou pas, vas-y, 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 là, j'ai un petit délai d'attente, encore, yes, pas de soucis, t'inquiète, mais oui, le problème, c'est vraiment le zap, des fois, je me dis, pourquoi il n'y a pas la bdf, c'est que je vois pas, par quoi, la remplacer, ou le poison, actuellement, ouais, mais il coûte déjà trop, il coûte tellement cher, ton deck, en plus, quand tu parles, moi, je suis un coin, bon, on en parlera après la game, mais je pense que, quand tu joues zapy, il faut obligatoirement, des petits sorts, parce que, parce que c'est les petites gémités, qui contrôlent le mieux zapy, tu vois, par exemple, là, j'ai une main, géant, barbare, zap, ok, mais non, mais trois matchs, trois mollos, c'est la base, que du mollos, plein de grosses bêtes de lave, ok, là, il peut béber dragon défensif, mais non, tu es ok, cette ou elle tombe, ouais, c'est bon, c'est du, elle tombera peut-être pas, en fait, mais elle va prendre cher, donc là, qu'est-ce que je vais faire, il a trois d'élixir lui, donc il ne pourra pas non plus, t'accompagner avec beaucoup, beaucoup de choses, peut-être qu'il joue un mineur, il joue le bûcheron avec lui, ok, est-ce que je m'attendais, c'est pour ça, est-ce que j'hésitais à poser une pompe, j'ai attendu, batte à droite, ça, ça, ah, mais tu l'as pas, le sorcier c'est parfait, non, arrête, t'appelles, tu fais n'importe quoi, c'est le bête, saisis-toi, bon, après, il joue peut-être le clone, donc ça a l'air, ah oui, c'est un, enfin je ne sais pas, oui sûrement, sûrement, oui il joue clone, quasiment sûr, 100%, donc possiblement, je peux mettre ma pompe, il ne pourra pas la conteste, non, le bout de neige, non, non, c'est du clone ça, quasiment sûr, ouais, donc il ne pourra pas la conteste, et là, c'est pas si mal, il va moller son map, forcément, il ne pourra pas contester les sorciers, non plus, d'ailleurs, oui, mais là, le problème, c'est que, comme tu disais, à cycle, c'est un peu long, c'est un peu long, tout à cycle, oui c'est clair, c'est un peu de 5 et 6 délixières, effectivement, si il met un bébé de règle, là, je ne suis pas bien, vraiment pas bien, machine volante, c'est bon, une machine, ça va rentrer, actuellement, je ne suis pas bien, tu es dans la misère, ouf, allez, 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 les sorciers, oui, j'attends le de cycle, tralala, il y a galère, oh les dégâts, oh les bons dégâts que tu prends, ça va, le bébé dragon va tomber, tu ne vas pas perdre tout de suite, en théorie, peut-être, non, ça ne va rien, ben voilà, ça tient bien, oui, il y a mieux quand même, mais ça tient, on va pas se mentir, ça tient, il faut que tu prennes la tour, de toute façon, ça c'est, il n'y a pas le choix, il va sûrement au clone défensif, j'imagine, regarde, oh, t'as sauvé le sorcier, t'as sauvé, oh non, oh le sorcier, t'es presque sauvé, bon t'en as un nouveau là, si tu as envie de le mettre, ouais, allez, allez, c'est ça qu'on veut, sois arme le mollusque clone, qui te prenne le tarif, un petit coup de zappi là, allez, 23 secondes à tenir, il faut juste que tu dev chez toi, juste que tu dev ton roi, il va partir en mollusque sur ton roi, devant la magie de volante, c'est sûr, parfait, c'est très très bien joué ça, ok, les bats, il y en a qui vont aller sur le roi, il faut que tu dev les bats du roi, parfait, 8 secondes, 8 secondes, un truc devant un géant, n'importe, wouuuuuh, jis, mais tranquille, et on termine là, 499ème monde, nice, ah franchement, trop propre, super, bah écoute, on fait la dernière du live, où je joue, et tu me coaches, ça te va, parce que comme ça, on reste sur ce match pour toi, parce que de toute façon, il faut mieux que tu respires, j'avoue que c'était assez intense, 3 mollo, c'est pas facile, je balance son SD à 0, mais on verra bien, si c'est pas intéressant, on lancera une deuxième partie, max attaque de royale, donc j'ai sorcier, géant, zappy, gargouille, là, t'as la main pour attendre, ouais, j'ai une main qui coûte, 30 délixirs à chaque fois, ah ok, je sais pas ce que je sens, je sais pas, c'est vraiment pas ça, mais je sais pas, ouais, c'est vraiment, c'est là où on voit, c'est vraiment lourd, comme des 15, c'est cool, c'est vrai que j'avais juste pas envie, qui meure gratos, alors j'ai mis ça, ouais, ouais, c'est pas si bête, ok, le, c'était le gong, ah j'aurais dû mettre, trop tard, j'hésitais en plus, je me suis dit, je le mets, je le mets pas, pour comme ça, il vient, il te fait pas mal, ah oui, c'est, parce que ça, je peux pas les OS en un pool, ça, ça détruit tout, ok, ça va l'écouter de l'élixir, de l'élixir, il va peut-être mettre du volant, je sais pas ce qu'il veut, après il a assisté l'élixir, donc fais attention, mais t'as quand même un zappi, donc s'il le défend, il est obligé de le défendre, de toute façon, ok, il va se prendre pour ça, il va t'arrêter, il va t'arrêter, il va t'arrêter, comme ça, il le laisse, il t'arrête, moi j'aurais tétois, j'aurais pris un peu les dégâts, je réponds pour fait, ouais, d'accord, attend d'être à neuf, attend d'être à neuf, parce que comme ça, si tu pompes, t'auras peut-être les barbares, pas trop tard, pour te montrer son cochon, je vais attendre de voir ce qu'il fait là, je n'aimerais pas qu'il cochon, et je pars par ses sons cochon, mais, tu vas pas tirer, pompe derrière, de l'autre côté, voilà, parfait, il a toujours de l'autre côté, donc il va sûrement te lancer un cochon, ouais, je barbare quand même, dessus, ouais, tu barbares, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, tu barbares tout ça, j'ai essayé de les mettre assez haut, pour pas qu'il puisse toucher avec l'arché musique, il a un peu touché, mais bon, après tu vas pas la tour, et tu as le même nombre d'élections, mais tu as une pompe, donc là, tu vas pouvoir partir, zappif fond de map, quand on aura, ok, du côté gauche ou droit, gauche, pour finir, ouais, du côté où t'as pas pris la tour, du côté où t'as pris la tour, en fait, ouais, du côté, à gauche, parce qu'en fait comme ça, ça te permet de défendre aussi, comme il a pas de grosseur, je mettrais un géant devant, j'imagine, ouais, c'est ça, et lui, il est un peu déluxière, et tout de suite, ça fait paniquer, et vraiment l'exemple, c'est ça, tu as fait paniquer un zappif, ça fait vraiment peur, donc là, prépare-toi, défends d'autre côté, ouais, de l'autre côté, tu vas pas verser un petit peu, remettre un sorcier, attendre que la balle qui passe, on voit, et là, on dirait pas que t'as un petit deck, enfin un gros deck, parce qu'elle a un gros deck, car la pompe, elle fait tellement le travail, t'as beaucoup plus de cartes que lui, c'est vraiment fou, et là, t'es en train de rouler dessus, là, tu peux t'apprendre 2-3 à prendre, normalement, ah ouais, mais c'est ouf, c'est vrai que c'est ouf, j'ai tellement envoyé, tellement de ballasses, là, on va prendre la tour de droite, tranquillement, là, le zappif, bien de te nettoyer tout ça, et puis là, après, t'as plus qu'à prendre la tour, tranquillement, on va dire, un petit zapp, ah ouais, j'aurais pu d'ailleurs, bon allez, on zappe pour finir, on fait le beau jeu, voilà, comme ça, c'est parfait, 3-0, bon après, c'est pas, il est des cartes, mais quand même, c'est vrai, quand tu commences un deck, et que tu connais pas, des fois, c'est un peu chaud, genre, tu vois, je dors, quand il en va, cochon, archéologique, je me dis, mais quoi, je défends, en fait, l'avantage du deck, c'est que toutes les cartes, quasiment, peuvent prendre une tour, c'est vrai, tiens à vous, les barbares gang, ça fait des 7.1 tours, un géant, ça te prend une tour, un zappi, tu mets gang, je fais quoi, je fais un sorcier dessus, ouais, sorcier fond de map, tu fais partir fond de map, pour éviter qu'il se prenne dessus, et là, c'est pour voir s'il joue, un peu une foudre, ou un poison, une bdf, ah non, ok, ça t'a qu'à nous, on va partir dessus, je vais jouer en gargouille, ah non, ouais, il doit jouer aussi, timetière sûrement, donc c'est pas si facile que ça, il va jouer petit poison dessus, si il joue poison, tu mets ta pompe, ah ok, je vais la pompe, tu mets ta pompe, même là, ouais, il va prendre ce cher, c'est pas grave, t'attends, tu défends ça, et tu mets ta pompe, vraiment, tu défends ça, et tu mets ta pompe, voilà, parfait, t'as un avantage d'élixir, donc, voilà, parfait, nickel, donc charrette à canon, bûcheron, ah, c'est du golem, je pense, ouais, c'est sûrement la version golem, je pars à quoi, j'ai zappi, barbare, gang, zappi, zappi côté golem, ok, c'est parti, zappi, hop, et, côté golem, ok, il n'y a pas, il nous a pas, il nous a pas montré grand chose pour contrer, je fais quoi, ma penche par la droite en géant, ou quoi, pas encore, pas encore, parce que là, je suis full, là, tu peux y aller, tu peux y aller, vas-y, tu peux y aller, balance, tout ce que tu as, ah, merde, ça l'a retourné, ah, non, je suis dingue, ça c'est chaud, donc là, c'est bon, bon, ça c'est con qu'il se soit retourné, après ça, ça arrive, mais c'est vrai que ça, c'est vrai qu'on habite au deck, on le calcule après, là, les barbares, barbares, t'inquiète, il arrive, on va aller trop tard, mais c'est pas, ils vont quand même, dès que tu peux, tu mets un géant devant, ok, tu balance une pousse poussière de son côté, et là, tu mets, voilà, tu te regarde, parce qu'il est le feu, je sais, c'est pour ça que je peux, je n'en ai pas, je ne fais pas forcément les mettre, ça prend le tour, ouais, ouais, là, il va peut-être te mettre, un golem devant, donc tu gars, ok, zappy du côté golem, il a tué mes sorciers d'autre côté, ah, bah, je vais le mettre, après tout ça, j'attends, ok, il tourne en plus, donc c'est bien, ok, là, tu peux la gagner, si tu mets un truc devant, ouais, ça va passer, ouais, moi ça, mais bien sûr, mais bien sûr, j'ai encore l'air, j'ai encore l'air, ah, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est fini, s'il va, oui, comme ça, on lui met de la pression, c'est fini, voilà, ah, nice, ok, cool, c'est facile que ça, comme deck, parce qu'il y a, c'est le problème, c'est que, c'est pas quand même, les petites cartes, les petits decks, on a le droit à l'erreur, ouais, vraiment, une erreur, ça peut être fatal, parce que derrière, on a plus de luxe, exactement, et comme souvent, enfin, alors moi, je sais pas toi si ça te fait ça, mais quand je commence un nouveau deck, je sais pas exactement quelle carte de défense je dois mettre ou pas, parce que suivant les match-up, si par exemple, tu vas défendre un sorcier un poche, il te le fallait absolument pour défendre l'autre, je sais pas, par exemple, imaginons, tu vas être contre du ballon, si tu vas défendre autre chose que le ballon avec les gargouilles derrière, t'es dans la misère, et du coup, faut vraiment faire gaffe aux troupes de support que tu choisis en fonction de ce que l'adversaire possède, et quand t'es nouveau sur le deck, et que t'es pas habitué au cycle, etc., tu peux vite faire une erreur, mettre la mauvaise troupe et perdre la partie, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, vraiment, par rapport, par exemple, des decks à 3 ou tout ça, on a vraiment le droit à l'erreur, ça a peut-être un esprit de glace mal lancé, ou quoi, bon, ok, on peut le rattraper, on prend un peu de dégâts, sauf que là, par exemple, un deck tout à l'heure face à un mollos, bah, c'est fini, c'est vraiment terminé, on sort si mal placé, testez, vraiment testez-le, vous allez voir, vous allez vraiment prendre du plaisir, parce que c'est marrant de jouer des gros decks comme ça, c'est assez marrant. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, c'est marrant de jouer le sorcier aussi, parce que, bah, on n'a pas l'habitude, pas, toi oui, mais, le commande des mortels, un peu moins, et, effectivement, Zappysse met également une grosse pression, et comme tu l'as dit, au final, tu peux vraiment faire pas mal de defs avec des barbares, ou Zappys d'un côté, et partir en géant gargouille, ou géant gang, et mettre une grosse pression sur la deuxième tour en même temps, et c'est pas forcément évident à gérer pour l'adversaire. C'est ça, c'est ça, c'est souvent contre les decks avec TDE par exemple, on bregne la TDE, bah, on met un géant, on zappie d'un côté, les barbares, et au milieu, on met les gargouilles, et après, on envoie un double push, et en fait, il sait pas comment l'arrêter, c'est vraiment le... Ouais, carrément. Bah, écoute, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, évidemment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me demandez des choses également si vous en avez, et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée.